Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la mythologie celte. Vous avez été deux fois plus nombreux à voter que la dernière fois et le duel fut serré mais c'est finalement les celtes qui l'ont emporté. Cette mythologie ne fut pas simple à traiter. Il est en effet difficile de trouver des sources fiables sur la mythologie celtique car celle-ci, par sa transmission assez chaotique, est assez peu fiable par nature. La première question que je me suis donc posée est d'où vient la mythologie celte ? Pour moi comme pour beaucoup de profanes sur ce sujet, la région d'origine de la mythologie celte se résume à l'Irlande, la Grande Bretagne et la Bretagne française. Mais en réalité la culture et le peuple celte étaient bien plus étendus. La trinité la plus connue n'est qu'une petite partie du monde celte et n'en est même pas la région d'origine. Il existe des dizaines de peuples celtes différents bien qu'appartenant à la même veine. Mais comme le veut la coutume, commençons par le commencement. La plus ancienne datation fiable concernant ce peuple remonte à l'an 800 avant Jésus-Christ. On considère que les celtes sont originaires du centre de l'Europe. Au fil des siècles ils ont émigré en direction de l'actuelle Turquie, de l'Espagne, de l'Irlande mais aussi du nord de l'Allemagne. Leur colonisation s'est faite en partie par la force mais c'est bien souvent par l'assimilation de la culture celtes par les autres villages qu'ils ont pu atteindre une telle surface territoriale. Alors que les celtes avaient la main mise sur une grande partie du continent européen, aux alentours de l'an 500 avant Jésus-Christ, les Romains commencèrent à se développer. Au début ne tenant que le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, ils se sont rapidement étendus jusqu'au nord de l'Europe, grappillant au passage la moitié sud de la Grande-Bretagne. Ainsi les seuls celtes restants furent ceux du nord de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. C'est à cause de cela que de nos jours cette zone reste pour beaucoup, la zone représentant le peuple celte. Malheureusement je ne vous offre ici qu'une seule des nombreuses hypothèses sur l'étendue du peuple celte. En effet, selon les sites ou les ouvrages, on ne trouve jamais deux fois les mêmes cartes et avis sur leur vraie géoposition. Si l'idée globale reste la même, aucune ne corresponde entre elles à 100%. Cette méconnaissance du peuple celte, que ce soit son étendue géographique, sa culture, ses croyances, le mode de vie des celtes, etc. vient du fait que la culture de l'époque se faisait par les druides. En effet, les druides étaient très conservateurs. Ils gardaient le savoir pour eux, les écrits étaient prohibés et seuls ceux qui étudiaient pour devenir druides pouvaient accéder à leurs grandes connaissances par la transmission orale. Grâce aux Romains, on sait que les druides interdisaient l'écriture, ne la gardant que pour les textes n'ayant aucun rapport avec la religion. Dans les textes de la Rome antique, on peut lire que les druides savaient lire et écrire et qu'ils utilisaient un alphabet proche du grec. C'est donc bien un choix de ce peuple de ne rien mettre par écrit et de favoriser la transmission orale. Finalement, ce que nous savons de la culture celte nous vient en petite partie des fouilles archéologiques et en grande partie des récits mis sur papier par les Romains et les chrétiens. Seulement, ces deux peuples ont mis par écrit la mythologie celte, mais de leur point de vue, la dénaturant complètement car n'offrant qu'une interprétation biaisée par leur propre culture. Les seuls récits réellement valables sur les traditions celtes sont ceux retrouvés écrits par les dernières sociétés celtes d'Irlande. C'est d'ailleurs pour cela que la mythologie irlandaise est la mieux renseignée de toutes. Car oui, il existe plusieurs mythologies celtes selon les lieux où elles étaient pratiquées. Si toutes ces mythologies ont une base commune, selon la région que l'on regarde, on peut trouver des mythes différents. En conclusion, avant d'attaquer vraiment cette mythologie, il est bon de retenir que ce que nous connaissons d'elle n'est pas ce que croyaient les celtes, mais ce que le peuple romain et les chrétiens ont interprété de leurs croyances. De plus, les différences de croyances entre les régions n'aident pas à connaître au mieux la religion celte. De ce que nous savons réellement des celtes, dans ce peuple, le profane et le sacré n'étaient pas différenciés. La mythologie faisait partie de leur société. Ils ne ressentaient pas le besoin de faire de représentation de leur divinité car ceux-ci font partie de leur vie. Il leur était impensable de ne pas croire en leur dieu. Les divinités n'avaient pas vraiment de classe, de rang ou de rôle propre. Si dans la mythologie grecque, par exemple, on trouve le dieu de la foudre, de l'amour ou des océans, il n'en est rien pour les celtes. A vrai dire, les dieux étaient plus considérés comme des ancêtres initiateurs, des héros ayant existé, que comme des divinités abstraites. L'idée de l'abstrait n'existant pas pour les celtes. Ce sont les romains qui ont mis des figures et des rôles aux divinités celtes, pour se rapprocher au mieux de leur façon de penser, sans pour autant que cela soit un choix réel de conscience. Ils ne comprenaient juste pas la manière de vivre des celtes. En bref, on ne sait pas grand chose des divinités celtes, si ce n'est leur nom et parfois quelques rares représentations faites sur des tombeaux ou des lieux sacrés. Pour les celtes, ils n'étaient même pas considérés comme des dieux, même s'ils leur vouaient un culte. La société celtique, quant à elle, était divisée en trois ordres. L'ordre des guerriers, comprenant comme vous vous en doutez les soldats. L'ordre des producteurs, artisans, paysans et autres personnes ne participant pas aux œuvres militaires. Et enfin, l'ordre sacerdotal, qui est celui qui va nous intéresser dans cette vidéo. C'est dans cet ordre sacerdotal que l'on trouve les druides. Le sacerdoce désigne la dignité et les fonctions du prêtre dans diverses religions. Le mot druide désigne les hommes au savoir dru ou encore très savant. Les druides n'ont aucun tabou. Ils n'ont pas non plus de limite de compétence. Ils peuvent être prêtres, devins, médecins, juges, conseillers politiques, ambassadeurs ou enseignants. Ils connaissent la religion et la mythologie, la justice et le droit, la poésie, la divination, la médecine, l'astrologie et les mathématiques, ainsi que la musique. Ils sont très proches de la nature qui les entoure et agissent afin d'harmoniser leur rapport entre les hommes et celles-ci. Bien entendu, un druide peut se spécialiser. A l'intérieur de la classe sacerdotale, on distingue trois grades particuliers. Les druides, les bardes et les vates. Ces grades étaient répartis comme ceci. Premièrement, les druides. Ce sont les enseignants, les juges et les religieux. Ils transmettent leur savoir aux futures générations et appliquent la loi. Les bardes, poètes et musiciens, ce sont les artistes et ceux qui propagent les nouvelles. Enfin, on trouve les vates. Maîtres dans l'art de la divination, ils sont aussi les médecins et physiciens. Ce sont les scientifiques. Chose à savoir sur ces grades, la barrière entre ces spécialisations est assez mince. En effet, un druide peut par exemple pratiquer la médecine ou un vat conduire un culte religieux. Si les druides se spécialisent, ils sont avant tout libres de leurs actes et de leurs choix. Comme dit plus tôt, ils n'ont aucun tabou et donc aucune limite. En ce qui concerne les femmes druides, il y a quelques références anciennes où il est question de dames druides. Cependant, rien n'atteste qu'il s'agisse de femmes druides ou de femmes de druides, puisque les druides pouvaient se marier. Nous n'avons à ce jour trouvé aucun texte mentionnant des femmes accomplissant des sacrifices, enseignant ou rendant la justice. Ceci ne veut pas dire pour autant que les femmes ne pouvaient pas être druides. Simplement que nous n'en avons aucune trace. Pour ma part, il ne serait pas étonnant que les chrétiens ayant décrit le peuple celte n'aient pas mentionné les responsabilités des femmes quand on connaît la réticence des religieux de l'époque à mettre la femme au rang des hommes. De plus, les celtes ont toujours accordé une part importante à la femme dans les activités de la tribu. On peut prendre pour exemple la reine Boudica, aussi appelée Bois d'Issée, qui menant en Grande-Bretagne la révolte contre les Romains en 62 après Jésus-Christ. Mais j'en parlerai sûrement dans un épisode propre à cette héroïne celte. Dernier point concernant la mort. On pense fortement que les celtes croyaient à l'immortalité de l'âme et à l'existence d'un autre monde au-delà de la mort, laquelle était considérée avec sérénité comme un passage vers un autre monde. Voilà à peu près tout ce qu'on sait sur le monde celte et sa mythologie. Autant sur le peuple celte, les archéologues ont pu apprendre beaucoup sur eux au fil des découvertes archéologiques. Mais en ce qui concerne leur mythologie, il est très difficile, voire impossible dans certains cas, de déceler le vrai du faux tant tout n'est qu'interprétation. Je vous avouerai que j'ai un peu de mal à trouver comment rendre la présentation des dieux celtes intéressante. On sait tellement peu de choses sur eux que je n'aurai que peu d'infos à vous fournir par rapport à ce que vous pouvez trouver n'importe où sur le net. Et niveau interprétation, je suis assez limité aussi, car combler les trous et apporter des réponses, comme pour la mythologie grecque, c'est assez simple. Mais ici, avec si peu d'informations sur les mythes, ce n'est plus de l'interprétation que je vais devoir faire, mais une réécriture complète. Ce qui n'est pas forcément très intéressant, car mon but est de rester assez proche des mythes d'origine, pas de les réinventer. Enfin bref, je vais devoir me creuser la tête pour faire des vidéos intéressantes avec si peu de matériel de base. Cette semaine avant les votes, j'aimerais vous présenter une nouvelle chaîne, la chaîne de Artekion, qui vous apprend tout ce qu'il y a à savoir sur les sagas MP3, comme le donjon d'Aulbuck ou encore les reflets d'acide. Et il crée lui-même sa saga. Alors si vous aimez ce sujet, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à sa chaîne. Et si vous voulez me partager une chaîne en particulier, mon adresse mail est dans la description. Enfin, pour les votes cette semaine, je vous propose trois choix. Premièrement, une nouvelle vidéo sur la mythologie celte. Comme je ne sais pas encore comment l'aborder, je ne peux pas vous dire le sujet, puisque moi-même je ne le sais pas. Ce sera donc la surprise. Deuxième choix, chronos de la mythologie grecque. Et enfin, une déesse grecque qui viendra s'ajouter à cette généalogie, qui ne fait pas partie de la Théogonie des Iodes et qu'on m'a demandé, la déesse Lisa. Alors, à vos votes. J'espère que cette vidéo vous a plu et pas trop déçu de voir que la mythologie celte est finalement assez avare en informations. Je ferai de mon mieux pour rendre les vidéos traitant de ce sujet le plus intéressant possible. Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo et à l'aimer si vous l'avez apprécié. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Mythos. Bye.